C'est pas encore la folie, mais ça va déjà assez mieux pour pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. Je pense que j'ai eu une grosse intoxication, très dangereuse, mais je peux pas être certain de ce que c'était précisément puisqu'on a refusé de m'examiner aux urgences. Je vais vous expliquer, donc j'ai mangé quelque chose avant-hier, vers 14 heures, quelques heures plus tard. Une douleur que j'ai jamais ressentie au niveau de l'estomac et puis je me suis tordu en quatre toute la nuit, j'ai été aux toilettes toute la nuit, j'ai vomi même quand j'avais plus rien dans le corps, une trentaine de fois, je pense que ça se voit, j'ai maigri, je suis passé de 81 kilos à 77, donc j'ai perdu 4 kilos, ce qui est énorme en une seule nuit. Donc ça veut dire à quel point je suis épuisé, à quel point j'ai souffert, j'avais l'impression que chaque seconde était une heure, tu vois, au point que ma femme a appelé les ambulanciers qui étaient adorables, qui sont venus me chercher, qui ont attendu que je vomisse et tout, et qui m'ont emmené à l'hôpital. Mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. On fait quoi en fait, là on est en train d'ouvrir ? On dirait une vache qui bugle, en fait il y avait une douleur constante, à chaque fois que je respirais ça me brûlait là, du coup c'était ma manière d'extérioriser ces petits bruits chelous, là. Avant de vous expliquer en détail ce qui s'est passé, je tiens à ne pas faire d'amalgame, puisque je pense sincèrement qu'il y a des gens dans le milieu hospitalier qui sont déontologiques, humains, qui sont déterminés à aider les autres, comme ma tante. Malheureusement ce soir-là on est tombé sur des gens qui allaient verrir la fausse. Donc précisément ce qui s'est passé, c'est que les ambulanciers m'ont déposé à l'hôpital où un infirmier ou bien un personnel soignant m'a accueilli, a pris mes constantes, il n'arrivait pas à prendre ma tension parce que j'avais des pulls et que je claquais des dents, j'avais froid, j'avais de la fièvre, d'ailleurs il l'a dit lui-même, ça a son importance, vous allez voir, du coup il a même carrément dit à l'emblancé, bon ben je prendrai la tienne, ça ira quoi. C'est vous dire à quel point il y a vraiment eu de l'investissement, tu vois. Bref, on me dépose dans le couloir, pas dans une chambre, dans un couloir, j'imagine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, je peux comprendre. Il s'écoule deux longues heures dans ce couloir sans qu'on s'occupe de moi, sans que quelqu'un s'arrête pour me demander si ça va, sans qu'on me donne un calme, sans qu'on fasse rien alors qu'il savait que j'avais de la fièvre. Mais je prends sur moi, je me dis, ils ont peut-être beaucoup de travail, patiente. Sauf que ça devient de plus en plus difficile parce que je me rends compte qu'on s'occupe de personnes qui ne sont pas en souffrance immédiate, comme un mec à une attelle à qui on explique pendant de longues minutes qu'il devrait revenir pour faire des examens. Et cet infirmier qui s'occupe de lui, je lui demande où sont les toilettes, mais il ne me répond pas. Donc j'insiste, j'insiste, c'est les ambulanciers qui passent qui m'expliquent que c'est au fond du couloir à droite. Je marche titubant, presque en tombant dans les pommes, je passe devant des salles où les infirmiers, les infirmières ça rigole, je passe devant certains personnels soignants, personne ne s'arrête pour me demander si tout va bien, si j'ai besoin d'aide, s'il y a un problème, rien du tout. Je demande si on peut me donner un calmant, on me dit qu'on va venir avec une intraveineuse, personne ne revient. À aucun moment quelqu'un s'est arrêté en se disant, putain il souffre, est-ce qu'on pourrait pas juste lui demander si ça va, rien du tout je vous jure. Moi je suis à bout, j'en peux plus, je demande à ma chérie de m'appeler un taxi pour que je rentre au chaud, parce que là je souffre et personne ne s'occupe de moi, donc c'est pire. Elle décide de pas appeler le taxi, donc imagine toi le temps que ça prend pour elle d'habiller bébé, de se préparer, de venir jusqu'à l'hôpital. Tout ce temps cumulé à celui que j'avais déjà attendu, et c'est au moment où elle arrive devant l'hôpital, qu'il y a une docteur qui vient dans le couloir, comme si j'étais en pleine forme, qui dit monsieur Matijas qui me cherche, je fais oui, elle vient vers moi, elle commence à me parler, je lui dis franchement j'en peux plus, elle me dit bonjour, je lui dis je vous ai dit bonjour, j'arrivais pas à parler, elle me dit non mais elle n'avait pas dit bonjour, tu vois elle était arrogante, elle me prenait de haut, je dis écoutez franchement je trouve pas ça normal, j'en peux plus, ça fait deux heures je souffre, je demande des calmants, on me donne rien, elle me dit comment ça, à me prendre de haut tu vois, et ma chérie m'appelle parce qu'elle est devant l'hôpital, donc je fais allo, oui t'es là, ok, au moment où je décroche, c'est pas passé deux secondes, que le docteur tourne le talon et dit allez c'est bon, et elle part, je vous jure que ça s'est passé précisément de cette manière là, je sors, rejoins ma chérie, et elle, elle pète un plan, ma chérie qui me voyait souffrir le martyre demande à l'accueil pourquoi on veut pas me soigner, et on lui répond que apparemment j'aurais répondu au téléphone et que c'est un manque de respect, donc on leur demande est-ce que ça justifie vraiment que vous ne portiez pas assistance à une personne en danger qui a failli s'étouffer dans son vomi, la docteur elle-même, derrière la vitre, nous répond qu'on aille voir ailleurs si on veut bien nous soigner donc je vous laisse imaginer comment on a pété un plan, mais on est rentré à la maison j'ai passé la nuit à souffrir, le docteur est passé dans la nuit quand même, SOS médecin nous a donné les indications, mais ma chérie n'a pas voulu en rester là, elle est retournée à l'hôpital parler avec un des responsables qui s'est excusé, et qui a promis de faire remonter l'information voilà l'histoire de personnes qui se sentent au-dessus des autres, qui ont laissé parler leur arrogance au lieu de leur déontologie et leur humanité, ça me fout les boules parce que vu le nombre de messages que vous m'envoyez, je me rends compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses et que malheureusement les urgences de l'air ne sont pas du tout au niveau